Bonjour Grégoire Margoton, bonjour Philippe Mandel, vous êtes journaliste, commentateur du foot d'abord sur canal et puis 5 ans sur TF1, vous avez notamment commenté la victoire de la France à la dernière coupe du monde en Russie, je le dis parce que c'est vous qui avez fait la plus grosse audience depuis quelques années de toute la télé française et la nouveauté, c'est pas moi c'est les bleus, oui évidemment, vous êtes désormais sur la nouvelle chaîne du foot qui a aussi le nom d'une de vos émissions, téléfoot, on va en reparler, mais là à l'actu immédiate, vous allez partir en Croatie, c'est bien ça, vous partez, vous commentez pas le match depuis Paris, non, 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 Encore en Croatie avec Bichente Lizarazou Croatie-France, mercredi 14, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est pas un match amical, déjà, c'était, voilà la différence avec le match contre l'Ukraine cette semaine, c'est un match de Ligue des Nations, nouvelle compétition, etc, etc C'est un match qui arrivera après le Portugal dimanche, voilà, c'est un groupe qui est relevé, c'était la dernière finale de la coupe du monde, France-Croatie Donc c'est la revanche un peu ? Un tout petit peu, puis ça va être la revanche pour les Croates parce qu'ils ont été battus par la France il y a un mois, au mois de septembre, et puis il y aura 10 000 spectateurs à Zagreb Ça va être ma question ? Dans le stade Maximir, enfin on va peut-être retrouver un peu de parfum de l'ancien foot avant Covid, donc un peu de pression Vous avez le masque, je l'ai aussi, c'est la première fois, vous allez la voir dans la cabine ou vous allez faire des cabines distanciées avec du plexiglas avec Bichente ? Pour l'instant on respecte les distanciations sociales, on fait effectivement des plateaux et notre commentaire a bien presque 2 mètres de distance Est-ce que rapidement, vous pouvez expliquer aux gens ce qu'est l'UFA National League ? Je veux dire pourquoi, parce que quand ça passait sur la chaîne L'Équipe, je me souviens que Estelle Denis, qu'on salue, a eu un peu de mal à expliquer le principe Écoutez c'est tout, je vais le faire, je vais simplifier la chose, il y avait plein de matchs amicaux avant, quelques compétitions officielles, on se qualifiait pour les Euros, on se qualifiait pour des Coupes du Monde Et au milieu de tout ça, pendant l'année, il y avait des matchs amicaux, en gros on a remplacé ces matchs amicaux par une compétition au niveau européen avec différentes poules Voilà, on est dans une poule de 4, avec le Portugal, avec la Croatie et la Suède et on fait des matchs qui sont plus des matchs amicaux, qui ont un tout petit enjeu Oui, un enjeu, il y a une coupe à gagner au bout au mois de juin Gros match aussi pour moi qui aime le foot, Angleterre-Belgique à Wembley, vous y serez ? Là on n'y sera pas, non parce que, allez commenter en Angleterre, je n'ai pas envie de me retrouver en 14N, donc on sera en cabine avec Bichente Alors, vous serez au son, vous serez au son, mais vous ne serez pas à l'image Voilà Et là aussi, gros enjeu Oui, là c'est magnifique, de toute façon, Angleterre-Belgique, il n'y a pas besoin de présenter cette affiche Vous avez aimé France-Ukraine, ou est-ce que c'était trop facile, 7 à 1, avec l'équipe des remplaçants, si c'était tous malade ? Écoutez, Philippe, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai commenté quand même pas mal de matchs depuis la fin du mois d'août, entre des demi-finales de Ligue des Champions, des finales en cabine, ou le retour de la Ligue 1 sur téléfoot la chaîne Et je n'ai pas eu beaucoup d'émotion, pour tout vous dire, dans tous ces matchs-là, enfin, j'ai eu un peu d'émotion, mercredi soir au Stade de France, de voir un gamin de 17 ans marqué, de voir Giroud marquer son 41e but comme Platini avec une magnifique frappe de très bons joueurs de foot Oui, j'ai eu un peu d'émotion, oui, et puis c'est un match, les ex-Ukrainiens ont fait ce qu'ils pouvaient, évidemment Je précise pourquoi vous précisez que c'était une très belle frappe et un très beau but, parce que Giroud, il se fait tout le temps allumer sur les réseaux sociaux Il se fera toujours allumer sur une partie des réseaux sociaux, et il pourra se retourner dans quelques années sur sa carrière Il n'est pas Platini, il n'est pas Zinedine Zidane, il est Olivier Giroud, et c'est déjà pas mal Et la polémique vient de ce que certains estiment qu'il a piqué la place de Benzema, et donc la polémique n'est pas près de s'arrêter, c'est pas notre sujet Vous avez failli nous faire une pavard ! L'anglais, Martial, avec le bon contrôle d'Olivier Giroud, il y a Lucas Dignes, il y aura du monde dans la sphère du réparation Réussir le sang, Dignes va chercher le second poteau, avec cette reprise de Benjamin Pavard Oui, et face de second poteau Pavard cette fois-ci Ça s'appelle coitus interruptus, non ? Ce genre de choses Je n'osais pas le dire, heureusement que c'est vous qui l'avez dit Je l'ai dit Pour qui ne connaît pas, racontez ce que c'était la première Pavard C'est énorme patate C'est énorme patate, en 8ème de finale de la Coupe du Monde en Russie L'Argentine mène 2-1 et Pavard sur un centre de Lucas reprend Et au second poteau est égaliste pour la France Et à ce moment-là, le destin des Bleus, sans doute, bascule du bon côté Et vos cordes vocales ont failli disparaître à cet instant-là Vous présentez également l'émission Téléfoot Grégoire Margoton, c'est le dimanche matin L'an passé, les audiences ont un peu baissé Du moins par rapport à la saison précédente Vous avez remayé l'émission La base de l'émission maintenant sont plus les reportages que l'actu Est-ce que ça a porté ses fruits ? Comment ça se passe au niveau audience ? Eh bien ça se passe comme tout le monde C'est-à-dire pas très bien depuis le mois d'août Et ça s'est beaucoup mieux passé dimanche dernier On était dans l'attente d'un signe de nos fidèles téléspectateurs Le signe est arrivé dimanche dernier Donc on va continuer sur cette nouvelle organisation Et ce nouveau schéma d'émission avec l'équipe de Marc Ambrosiano On a remis des codes TF1 un peu à l'honneur dans Téléfoot Il y a une première partie Actu, une deuxième partie Mag Avec des grands, des larges sujets Vous parlez d'Olivier Giroud dimanche Je vous donne rendez-vous pour un grand format De 12-15 minutes avec Olivier Giroud Qui revoit toute sa vie, qui revoit toute sa carrière Et vous serez très très ému Donc ça va mieux Téléfoot depuis dimanche On sourit à nouveau C'est quoi des codes TF1 ? Les codes TF1 c'est des codes du traitement de l'actualité Qu'on n'avait pas à Téléfoot Oui il y a l'actu dans le 20h Mais ensuite il y a un grand format Où il y a le mag C'est la même chose avec les émissions de Nikos Voilà c'est des choses bien identifiées Pour les téléspectateurs de TF1 Et qu'on essaye petit à petit de faire rentrer dans l'ADN de Téléfoot Alors on en parle comme ça sérieusement Mais il faut dire que ça va quand même bien Vous avez le leadership comme on dit Avec Automoto sur les magazines sportifs Téléfoot c'était dimanche dernier 936 000 téléspectateurs 12,2% de part de marché Mais le service de presse de TF1 a communiqué sur La cible des hommes de moins de 50 ans Là vous passez de 12,2 à 19% C'est votre cible ? Je ne sais pas si ce n'est pas à moi de me poser ces questions Où est-ce que c'est le chiffre qui vous arrange ? Où est-ce que vous vous dites Tiens on parle aux hommes de moins de 50 ans ? Moi j'ai passé 25 ans de ma vie Ma première vie professionnelle A part regarder les chiffres A regarder le nombre d'abonnés Alors nous pas combien il y a d'abonnés Aujourd'hui combien il y a de chiffres Moi je regarde effectivement Quand Téléfoot est à moins de 800 000 Je suis triste le lundi matin Je me dis mais je regarde Et je suis conscient qu'on fait des bonnes émissions On est tous contents dans cette rédaction De faire des meilleures émissions que la saison passée Et quand je vois un peu plus de 900 000 Et quelques pourcents qui montent Et qui grattent Je suis très heureux Et je ne vais pas vous parler Il n'y a pas de concurrence Mais les autres émissions de sport, de foot Souffrent énormément en ce début de saison Ce n'est pas une saison comme les autres Vous l'aurez remarqué Philippe Ah ça j'ai bien remarqué Et surtout pour le canal Football Club Qu'on salue Qui sont passés le dimanche au samedi C'est très 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 difficile Pour vous rester avec nous Grégoire Margoton Oui Plein de nouveautés encore pour vous Et donc pour nous à tout de suite Europe 1 Culture Média Philippe Vandel En compagnie de Grégoire Margoton Qui commente le football désormais sur TF1 Qui présente l'émission Téléfoot C'est le dimanche sur TF1 Et nouveautés sur une autre chaîne Car vous êtes désormais sur la nouvelle chaîne du foot Qui a également le nom de votre émission Téléfoot Qui diffuse notamment les matchs du championnat Pas la totalité Il en reste encore un petit peu sur Canal Plus Mais 85% c'est chez vous Dont les meilleures affiches Vous êtes en duo Pas sur chaque match évidemment Avec Bichente Lissarazou D'abord quel match Et comment ça se passe ? Quel match ? Les 20 plus belles affiches de la saison Donc ce qu'on appelle le top 10 Par exemple Paris Saint-Germain Ouais mais on s'est parti Dans 13 jours je serai à Lille-Lance Je serai à Lyon-Saint-Etienne le mi-novembre Voilà on fait un week-end sur deux Ou deux week-ends sur trois Avec Bichente Lissarazou Lille-Lance c'est le derby du nord Et Saint-Etienne Lyon c'est le derby Voilà c'est les pneus crevés Et à 80 kilomètres une ville l'une de l'autre Comment ça marche les audiences ? J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Je pense que ça sera mesuré d'ici quelques mois Moi ça ne m'intéresse pas forcément Ça intéresse sans doute les responsables de la chaîne Moi je suis observateur de loin J'essaie de faire de mon mieux Je suis un des employés Je trouve qu'il y a une très belle rédaction De journalistes De consultants Que je connaissais souvent Et qui ont beaucoup beaucoup de talents Qui viennent de Bing Qui viennent de Canal Qui viennent de partout Voilà je leur souhaite le meilleur Et je leur apporte ce que je peux leur apporter Tous les dimanche soir Enfin certains dimanche soir à l'antenne C'est évidemment pas facile De lancer une chaîne cryptée On en sait quelque chose Pendant le Covid Pendant une pandémie Et pendant le confinement Absolument Et c'est d'autant plus difficile Pour Mediapro de se lancer Qu'il existe maintenant 4 chaînes C'est à dire que chaque fois Que vous lancez une nouvelle chaîne C'est une chaîne de plus Donc si les gens ont déjà 3 abonnements Il faut en prendre un 4ème Et on sait qu'il y a un énorme frein psychologique Selon les chiffres qui circulent Il n'y a rien d'officiel Ce sont les chiffres qui circulent dans le milieu Il n'y a pour l'instant que 400 000 abonnés Au lieu du million prévu à cette date Est-ce que vous avez d'autres chiffres ? J'ai vu 200 000 J'ai vu 800 000 Moi j'ai vu 400 000 C'était dans l'équipière On en a tous vu des différents chiffres Je pense que Mediapro de la première année A fait juste un million Un peu moins d'un million Au bout d'un an On se retrouve au mois de septembre Elle a que deux mois cette chaîne On verra Mais elle arrive dans une situation C'est vrai très compliqué C'est pas facile J'aime pas ce terme là De vendre un produit De vendre des matchs Supposément de haut niveau Sans public déjà Et sans ambiance C'est compliqué Justement j'allais vous en parler Quel effet ça fait de commenter Dans des stades vides Ou presque vides Est-ce que vous-même Vous avez ce que nous avons En tant que téléspectateurs L'ambiance sonore Non J'ai le stade Et je pensais comme vous Vivre très bien le fait De retourner dans un stade Et je suis très heureux De revoir des réalisateurs Des caméramens Que je connais depuis très longtemps Époque Canal Plus Mais quand j'arrive A mon post-commentateur J'ai 10 minutes De dépression à chaque match Voilà De me retrouver dans un stade vide C'est absolument terrible Donc oui je ne commande pas De la même manière On ne commande pas De la même manière Il y a un but Qu'à Mavinga Ou je ne sais pas qui De Dimitri Payet On se sent obligé De parler tout le temps Parce qu'il faut meubler Parce qu'il n'y a pas d'ambiance Alors que quand un stade explose On peut se taire Pendant 10 secondes On ne profite On ne commande pas De la même manière Donc oui c'est pas facile C'est pas la meilleure époque De mon métier Du rôle de commentateur C'est sûr Avouer 10 minutes De déprime au micro C'est d'une grande franchise Oui mais c'est vrai C'est pas au micro Mais quand j'arrive au postcom Une heure ou deux heures avant Et que je sais que ce stade Va rester désespérément vide Coup de tonnerre hier Médiapro qui détient désormais Les droits de la Ligue 1 Depuis cette saison Et pour 4 ans Remet en cause le contrat Avec la Ligue Le président Raoumé Roures Refuse d'honorer l'échéance Du 6 octobre 172 millions quand même C'est pas rien Et souhaite renégocier Les termes du contrat Avec la Ligue Alors évidemment Je ne vais pas vous demander Des infos sur des tractations Je ne m'appelle ni Raoumé Roures Ni Vincent Labrune Voilà et c'est en cours Et c'est secret Mais j'aurais votre sentiment Est-ce que le Covid A changé à ce point L'environnement du football Qu'il faille tout revoir ? Je sais pas s'il faut tout revoir Le Covid a changé L'économie des clubs Qui ont effectivement Désespérément besoin d'argent Et le Covid a changé Le spectacle proposé A ceux qui s'abonnent Et qui payent tous les mois Beaucoup d'argent Pour différentes chaînes Pour regarder du football C'est ça qui a changé Après je crois que Dans d'autres pays Entre les détenteurs de droits Et les diffuseurs Il y a eu des arrangements Des accords Dans cette période différente Le produit final Ne ressemble pas A ce qu'il aurait pu être Hors Covid Voilà Peut-être que ces gens Vont arriver à discuter Entre eux Je crois pas qu'il y ait De désengagement Dans les propos De Raoumé Roures Ou de Médiapro Pour l'instant Ça ne discute pas C'est peut-être le bon moment Pour le faire C'est pas mon rôle De vous donner un avis là-dessus Mais j'espère qu'ils vont discuter C'est important pour le football français 172 millions Déjà on a envie de la récupérer D'autant que la somme Je crois que c'est 800 à l'année Chance pour vous-même J'ai appris ça par les gens De Médiapro Qui était là Julien Bergeau Le patron des rédactions Vous êtes payé par TF1 Et pas par Médiapro Je sais pas J'ai pas encore signé de contrat J'ai reçu un contrat hier Et je vais le signer C'est pas vrai Peut-être Mais je suis prêté Sans option d'achat Comme dirait un footballeur Je suis salarié TF1 Je suis pas salarié Médiapro Éthiquement Je suis Médiapro Quand je travaille avec eux Et j'ai de très bons rapports Avec eux Je travaille avec Jean-Michel Roussier Sa rédaction Et tous les collègues Mais je suis TF1 Et je reste TF1 Deuxième grosse info De votre part Vous n'avez pas signé De contrat encore Vous avez monté TF1 Là vous avez un contrat Votre podcast Club Margoton Qu'est-ce que vous pouvez dire Dans un podcast Que vous pouvez pas dire à la télé ? Moi rien Moi j'essaie d'être journaliste Tout simplement dans ce podcast Ceux qui me répondent Qui ont la gentillesse De me répondre Ont du temps Vous vous avez malheureusement Philippe 10 minutes Un quart d'heure Avec vos invités Moi dans un podcast Avec Marie-Josée Pérec Avec Didier Deschamps Ou bientôt d'autres Ou Martin Fourcade J'ai une heure Une heure et quart Marie-Josée Pérec Je vais parler avec elle Une heure quarante-cinq Voilà ça fait deux épisodes Et ça fait du temps pour eux Et je crois qu'ils aiment ça Les grands sportifs Et avec Nicolas Karabatic Ça a duré 55 minutes J'ai pris J'ai pas fait un point de montage Comme on dit De la première Au dernier mot Tellement il est parfait ce garçon Pour l'avoir entendu De lui-même Il vous a parlé De l'affaire des paris truqués Affaire qui lui a valu Une condamnation Pour escroquer 10 000 euros d'amende Confirmé en appel Deux mois de prison De cette affaire Vous aviez fait un deal Avec lui ? Même pas C'est-à-dire qu'avant L'interview Avant ce podcast C'était plus ou moins Sous-entendu Qu'on n'en parlerait pas Et puis c'est lui Qui y allait tout seul Voilà parce que Il l'a senti à ce moment-là C'est loin derrière Et moi ce qui m'intéresse C'est ce qui s'est passé Avant, pendant Et surtout après La réaction de champion Qu'à ce garçon Voilà Il a fait une erreur Sans doute Ils ont fait collectivement Une erreur Aujourd'hui Je pense que c'est Un petit peu loin Et surtout sa carrière Mérite que ce soit Presque oublié Cette affaire Vous faites quoi Pour travailler votre voix ? Vous avez vraiment Arrêté de fumer ? Bah oui oui Depuis trois ans et demi Pourquoi ? Parce que vous dites La plus belle voix Il est tôt le matin C'est qui pour vous La plus belle voix ? C'est pas Sacomano ? C'est différent Elle était belle La voix de Sacomano ? C'est Sam Cooke C'est pas Sacomano Exactement C'est vous qui le dites La plus belle voix Moi je pensais Que c'était Margoton Pas du tout C'est Sam Cooke On voit masculine Parce qu'après Des femmes qui chantent bien Il y en a eu tellement On n'a pas le temps Il faut rendre l'antenne Écoutez Sam Cooke C'est important La prochaine fois que vous venez On passera à votre plus belle voix Féminine préférée Merci beaucoup Grégoire Margoton